Les années 50 voient le déclin de Pierre Freinet, à l'écran du moins. Sur les planches de la Michaudière, heureusement, le comédien semble avoir son content. Là au moins, les auteurs que Freinet servira n'offensent pas son talent. Aucun n'a le génie de Diderot, mais à l'heure où quelques manouvriers de la pellicule la câblent, sur scène, les créations d'Achard, Bourdet et autres André Roussin sont de niveau avec le maître de Séan. Freinet au demeurant s'y meut avec aisance, visiblement ravi de s'évader un temps des grands textes, au profit le plus souvent d'un boulevard de qualité. Grâce à eux, Freinet reste Freinet. 1950 démarre sous l'alléchant de Sospice. Sur le plateau de Romainville, Jean Delanois a planté le village désolé de l'âpre roman d'Henri Kéfelec, un recteur de l'île de Saint. Baptisé pour les grands « Dieu a besoin des hommes », le film distribue Freinet et une pléiade de vedettes. Funeste erreur. Chacun y fait son numéro. Freinet en tête, simple pêcheur devenu sacristain en l'absence d'un prêtre défaillant. Un Freinet graillonnant dont l'accent breton de pure confection le dispute à l'emphase d'une composition passionnée, mais postiche. Autour de lui, Daniel Gélin, Madeleine Robinson, Hivernel, Sylvie, André Clément, Balpétré et la toujours doloriste, Marcel Génia. Tous bretons, puisque Delanois le veut. Mais les intéressés le croient-ils. À voir la manière dont ils se battent avec leurs personnages, il est permis d'en douter. De fait, « Dieu a besoin des hommes » n'est rien d'autre qu'une piste aux étoiles quand le roman tiré d'un fait authentique puisait sa force dans l'anonymat et la pudeur des personnages. Delanois, hélas, n'est pas Robert Bresson. Critiques et publics, en tout cas, nous donneront tort. Grand prix international à Venise, victoire du meilleur acteur pour Pierre Freinet, le film se révèle aussi un grand succès commercial, dont acte. Sans doute encouragé par les lauriers de cette bande qu'il a toujours défendue, l'année suivante, Freinet paraît dans trois nouvelles réalisations. Le voyage en Amérique d'Henri Lavorel fera le bas bruit auquel sa vacuité le destiné. Vaudrait-on y voir avec quelqu'un d'urgence une satire aimable de petits bourgeois de province typé par le couple Freinet-Printemps, que l'on ajouterait un continent, soit, mais qui dirige les débats. L'idée était gentille, mais elle était maltraitée, reconnaîtra Freinet. Si Lavorel ne récidivera pas, Maurice Delbet, son assistant réalisateur, n'aura pas cette retenue. L'indéfendable et ta sœur sera son prochain forfait. Pour l'heure, Freinet renoue avec les personnages édifiants. Après M. Vincent, le voici au générique de M. Fabre. Sous la conduite d'Henri Diamant-Berger, le comédien compose le sobre et beau portrait du père de l'entomologie, Jean-Henri Fabre. Le jeu rentré de Freinet, mué en quasi-documentariste dans sa description de l'impitoyable lutte pour la vie chez les insectes, la rigueur d'une mise en scène servie par d'excellents second rôles, ainsi d'Elisabeth Hardy, dans le rôle de son épouse que l'on aimait déjà, dans Justice et Fête de Cayette. Le tout compose une bonne surprise, là où l'on craignait une imagerie sans aspérité. Enfin, Yves Siampi, conforte Freinet dans les hautes statures avec un grand patron. Cette bande nous paraît cependant d'un intérêt variable. La charge qu'elle dispense à l'endroit du mandarinat médical est certes brillante, dans le rôle du professeur de l'âge, grand chirurgien que dévore l'ambition d'accéder à l'académie. Freinet est parfait. Sa noble prestance, le ton coupant et l'élégance glacée dont il part son personnage relèvent de la grammaire du comédien. À ce jeu-là, qui est le sien plus qu'aucun autre, Freinet sera toujours gagnant. Il est moins à l'aise, et nous avec, avec le fil rouge du scénario. Soit les malheurs d'un gamin sans famille que Freinet prend en pitié. On peut être chirurgien du Rhin et avoir le cœur sensible. N'est-elle la mièvrerie de cette petite histoire dans l'histoire ? Le film demeure estimable. Les acteurs, il est vrai, lui donnant beaucoup. Outre Freinet, les vedettes se nomment René de Villers, Jean-Claude Pascal et Roland Alexandre. À leur côté, Blasons du Petit Peuple, les inoubliables Pierre Détail, Marguerite Garcia et cette poissarde de Georges Etanis. Oui, vous êtes à l'hôpital, mais vous n'êtes pas pour visiter des malades. Vous y êtes pour découvrir un homme, celui que tous appellent familièrement le patron. Il doit être content, le patron. Trois cas, trois guérisons. Je vous dis ici les articles dans la presse médicale. Une révolution dans la chirurgie du Rhin par le procédé du professeur Delage. Il est étonnant, le patron, hein ? Je me trouve merveilleux. Ça se voit. Ça se voit même trop. Mais dis donc, Louis, t'en fais des frais pour le patron. Eh bien, toi, ton joli boléro, c'est pour le pas. Par contre, on finira sûrement par y arriver à l'académie. Après, qu'est-ce qui est au-dessus ? Un cercueil au Panthéon. Je suis devenu une drôle de vedette. On m'appelait le deuxième camp du professeur Delage. Seignez, le voilà, le professeur Delage. Dans l'exploit post-opératoire, évitez l'hypertension. Il s'agit à la salle numéro 2, M. Larmé va faire son estomac. Oui, ce grand patron, c'est Pierre Franet. Vous le redouterez. Vous l'admirerez, puis vous l'aimerez, dans sa grandeur comme dans ses faiblesses. Je vais mon quatrième rapporteur antérieure. M. le 5-homme. Vous rirez, vous serez émus, en participant à la vie des jeunes étudiants en médecine, tous influencés et dominés par leur patron. Demandez la main d'une jeune fille. Et surtout, jusqu'à l'internet pour la question de mariage. L'amour médecin, c'est très joli au théâtre, mais dans la vie, les concours, toujours les concours. Mais très bien, travaillez-moi ! C'est formidable à la fin, c'est toi ou moi qui prépare l'externat ? Je t'aime bien, mais l'amour et les concours, ça fait deux. Qu'est-ce que tu as ? Je ne peux même pas conçoire que parmi vous, vous qui puissent à prédire avoir été mes élèves, ils sont tous vains seuls capables d'une erreur aussi monstrueuse. Bon, les formes de fracture, dis-tu bien ? fractures du tiers moyen, fractures du plateau tibial, fractures sus, malheur l'air... Vous avez raison, mais moi ce que j'aime, c'est l'art, la peinture, je sais, très jolie là, la sensibilité, la délicatesse. Seulement, si depuis des siècles, il ne s'était pas trouvé des hommes pour aller regarder d'un peu près ce qui se passe dans le corps humain, et s'y enduire les doigts dans le sang, et tripoter les boyaux, et s'exprimer sans oser sur des cadavres dans les sacs de dissection, et bien nous en soyons encore aux incantations des sorciers de la première histoire Quelles seront ses réactions devant un enfant trop imaginatif qui lui attribuait le pouvoir de se rendre invisible ? Invisible ? Hum... Pourquoi il n'y a pas tellement tort, Albert ? Depuis 20 ans, qu'est-ce que j'ai été pour toi, Florence ? Non seulement invisible, mais aveugle par-dessus le marché. Ce qu'il y a de l'homme invisible, tu repensas ? C'est dommage, ça m'en est bien plus. Eh là ! Mais justement, n'est-ce pas ? J'ai lu dans les journaux qu'au début, on ne sent rien, et quand on s'en aperçoe, c'est trop tard. Allons, donc c'est moi. Mais toi, je ne te dis pas ici. Bah quoi, on n'est pas dans une église, non ? Mais lâche-moi, alors va ! Ça ne te plaît plus ? Pourtant, l'autre nuit, tu n'aurais pas tenu de la marochelle. On avait des beaux yeux, cernés. Grâce. Mais le théâtre, on l'a dit, n'est pas en reste. du 18 mars 1951 au 14 juin 1952, la Michaudière retentira aux applaudissements qui ponctuent le moulin de la galette. Marcel Achard signola une comédie légère, pétillant d'amour, d'humour et de drôlerie. Le succès est là, qui doit tant à Yvonne et Pierre qu'à deux jeunesses chargées de probesse, Mélina Mercuri et Pierre Mondi. On voudra bien oublier l'année 1952. Nom pour hyméné, drame bourgeois un peu lisse d'Edouard Bourdet auquel Fréné, Yvonne et Marie Demes, 24 ans, parviennent à faire un sort à la Michaudière. 1952, hélas, est aussi l'année d'un film dont le succès immense n'empêche pas d'être calamiteux. Signé du pâle André Haguet, il est minuit, docteur Schweitzer se veut un portrait édifiant du bon médecin et généreux pasteur. De ce point de vue, si l'on ose dire, c'est une réussite. Les images pieuses défilent à la vitesse d'un roman photo, tout à la gloire du bon Albert. Mais il est pire que cela. Un festival de cabotinage de Fréné qui, sous la moustache épaisse du pasteur, enfile les propos définitifs, en chargeant comme jamais. Le tout au son d'un accent alsacien qui frise le ridicule. Ridicule dans lequel il verse tout à fait cette foi avec la route Napoléon qu'il joue l'année suivante. Fréné en magnat de la publicité, hableur, menteur, bref, détestable, s'est faire fi de la nature exactement contraire de l'homme, Fréné, laquelle, il l'avouera humblement, lui interdit de jouer des personnages trop éloignés de lui-même. De fait, on ne croit pas une seconde à ce battleur cynique et trépidant, véritable faute à l'intelligence d'un artiste dont ce n'est pas l'emploi. Le défroqué fera oublier cette sortie de route. Sous la direction inspirée de son ami Léo Johannon, Fréné retrouve le registre grave qui lui est si naturel. Il est Maurice Morand, prêtre défroqué, bouffe-curé, aux prises avec le jeune Pierre Trabeau, qui, lui, ne désire rien tant que de prendre l'habit. Film sulpicien, terrible étouffe chrétien, hurlera la critique, la rage aux dents. Mais lourd religieux de grande intensité, voire paroxystique en quelques séquences, admettons-nous. Mais quelle profondeur, quel souffle dans l'affrontement psychologique qui oppose les deux hommes. Et puis, et sur toute chose peut-être, le défroqué, ce sont des comédiens donnant leur personnage une présence inoubliable. Fréné, bien sûr, dont l'âme torturée inonde l'écran. Pierre Trabeau, poignant, dans sa volonté de ramener Morand à Dieu, sans oublier les douloureuses Nicole Stéphane et Marcel Génia, ou le vibrant Guy de Comble, littéralement habité dans la soutane du père Mascle. Autre chose qu'à la flague. Je suis venu te demander d'avoir le courage de confesser ton erreur. Pas moins. Déjà. Comme tu l'as fait, là. Je ne suis plus sûre d'avoir raison. Ma route est devenue une ornière. C'est le mur. Qui t'a permis de tu rire ? C'est le mur. Je ne peux plus reculer. Tu vas te faire ! Tu as écrit ça ! Tu as écrit ça ! Je ne peux plus reculer mais je tourne le regard en arrière et je regrette. Tu as écrit aussi « Me repentir m'attire comme un gouffre ». Me donne le vertige de la pénitent. Je ne peux plus refuser. Je ne peux plus refuser. Tu as cru te séparer de Christ. Le rejeté vers nous mais tu l'as suivi malgré toi. Jusque dans l'église, jusqu'à moi. Je suis autorisé ! Je sais te repentir pour faire mes propos. Je l'ai lu là-haut et crie le sommet. Aussi, je t'absous au nom du Sauveur. Ego. Ego. T'es absolvo. Qu'est-ce que vous ? A pecatis tuis et nomine patrice et spiritus sancti. Amen. Le défroqué sera le dernier grand film de Pierre Freinet. Rien de ce qu'il fera ensuite au cinéma ne se hissera à cet auteur. Ne pourront y prétendre les évader qu'il le retrouve en 1954 aux côtés de son ami François Perrier. S'il n'était qu'un film de guerre de série, sorte de grande évasion petit pied, on n'en dirait rien, disons rien de mal. Le hic, c'est que le propos se veut plus ambitieux. A l'évidence, le chanois a voulu faire comme l'on dit, œuvrer des ficatrices, au risque de lui faire passer les temps de guerre pour un salon où l'on cause. D'où les interminables monologues teintés d'humanisme de Freinet. Freinet qui instruit ses compagnons de cavale de littérature, de philosophie, voire de problèmes mathématiques et qui passait nombre d'invraisemblances, gagnant fin la liberté en Suède où ses compagnons, frais comme la rose, l'attendent pour subir d'un somme encouplé sur la paix. Plus qu'édifiant, accablant. Feront meilleure figure la même année ses créations sur scène. D'abord en beau capitaine amoureux de la mère supérieure que personnifie Yvonne dans l'exotique Voici le jour de Jean Lacerre. Puis sans madame mais avec François Chaumette dans Les Cyclones de Jules Roy. Subtile méditation sur la sécurité des hommes face à la raison d'État. Les deux années qui suivent seront d'honnêtes millésimes. Au cinéma, Freinet joue les nobles décavés dans les aristocrates. décavés mais rivés sur ses principes comme un dragon sur la toison d'or. Le marquis de Maubrin qui l'incarne ne saurait consentir au mariage de sa fille avec un parvenu. Rien ni personne ne saurait les contraindre. La mort de l'un de ses fils y parvient pourtant. Maubrin comprend que les temps ont changé puis se retire dans un couvent. En comédien consommé, Freinet se tire avec honneur de l'intrigue sans éclat imaginé par son neveu Roland London Barre. Et si la mise en scène ne fait pas d'étincelles, du moins prends ton plaisir au coup de gueule expectoré de la tripe par un Freinet, on le sait, suréminent dans cet exercice. L'homme aux clés d'or que lui confie Johannon en 1956 s'inscrit lui aussi dans une qualité française d'honnête facture. En professeur millier par quatre vauriens de ses élèves, Freinet mûrit sa vengeance machinant leurs pertes avec méthode au compte-gouttes pour lui donner la réplique une garce d'exception Annie Girardot. À eux deux, ils sauvent une bande par ailleurs sans frémissement, ni du côté de la réalisation, ni, il faut bien le dire, du côté de la distribution. Vous avez l'air d'avoir eu chaud. Pourquoi vous êtes au-dessus de ça? Après tout, qu'est-ce que je demande? Votre bonheur. Votre bonheur à tous les deux. Vous avez fait des mariages comme autres, mais imbéciles. J'ai envie de vous en libérer pour vous voir ensemble, enfin. On va s'en occuper. Et comme vous avez besoin d'une dote. Vous oubliez ce que vous êtes pour me parler sur ce ton. Non, ni ce que je suis, ni ce que vous êtes, ni ce que vous allez devenir. Des menaces? Si peu. La vérité. La vérité sur l'affaire Hartmann. Et puis quelques détails, quelques broutilles. La vieille dame de Saint-Maurice, c'est la voiture américaine. Les dettes de celui-là payées avec l'argent du mari, ça en sait, des choses en portiennent. Puis ça parle quand ça veut. Ce soir, demain peut-être. Ici ou dans le Nord, à la rentrée d'octobre. J'ai tout mon temps. Je ne vous retiens plus. Dans cette même période, le théâtre lui réservera encore de belles heures. En reprenant les œufs de l'autruche, Frénil le sait joue sur du velours. Ces œufs sont l'assurance d'une michaudière qui fera le plein. Ce qui n'empêche pas Frénil de virer bientôt de cap avec Les Grands Garçons, tragédie légère que signe Paul Géraldi, ou de retrouver Yvonne dans le sage marivaudage d'André Lang, Le Voyage à Turin. 1957. Anus Horribilis pour Pierre Frénil. Échec cuisant de la pièce que lui a écrit Roland London Bar, bit en tête et joué dix fois. La presse, il est vrai, se livre à un égorgement en règle du hors d'œuvre du neveu du comédien. Dans le monde du 28 février 1957, Henri Magnan y voit qu'une pièce qui ne laissera d'autre souvenir que le vertigineux vide de pensées dialoguées. Tous les héros, jeunes ou vieux de M. London Bar sont abstraits, privés de substances humaines, creux, tels des os sans moelle. Sincères ou par esprit de famille, Frénil y raconte à lui un mélange insolite de poésie et d'anarchie, de fraîcheur et de colère, de confiance et de désespoir. Une pièce qui a sa résonance propre, qui impose un style, bref, une pièce rare et signée. Quoi qu'il en soit, le cinéma, hélas, ne l'arrache pas d'une telle ornière. Le voici au générique des œufs de l'autruche, adapté par Denis de la Patelière. Brillante comédie de mœurs aux accents boulevardiers, la pièce, on le sait, eut un énorme succès. À l'écran, c'est l'échec. Freinet a son explication. Il n'y a pas l'élan d'une pièce de théâtre au cinéma. Il y a une part d'extérieur, il y a une part de durée de scène à ne pas dépasser. La construction n'est pas la même et l'interprétation aussi. Il n'est plus resté que les excès, alors qu'il fallait neutraliser le personnage, le modérer vocalement. Il est vrai que les coups de sang de Freinet qui frôlent l'apoplexie dans la moindre séquence relèvent à la longue du procès des grossiers. Théâtre filmé, dira-t-on. On aurait préféré du cinéma filmé. Mais il n'est de bêtise qu'il soit perfectible. Les fanatiques dans lesquelles s'égare Freinet en sont la preuve. Qu'Alex Joffé, réalisateur de ce colifiché, ait pu imaginer Freinet en terroriste sud-américain de surcroît les Sreveurs. La composition est une chose, le contre-emploi en est une autre. Connaissant ses limites, Freinet adorait la première en aborant la seconde. Ne l'a-t-il assez dit ? Mais on n'a encore rien vu. Le pire est à venir avec Éta-sœur torchonnée par Maurice Delbèze. Le film tient les promesses d'un titre insensé dans lequel Yvonne Printon, à trois jours du tournage, refuse finalement de se commettre. Bonne fille, Arletti prend le train en marche en n'empêchant pas le naufrage de cette pochade inepte. Laissée en liberté sinon à l'abandon, Pierre Freinet surjoue tenter plus que l'on finit par crier grâce. Etiage de triste mémoire dans la carrière du comédien, Éta-sœur, cinq ans avant Godard, c'est déjà le temps du mépris. Tant d'amour perdu sera à peine meilleur. Sorte de père Coriot du pauvre, ce mélofadasse d'un Johannon jadis plus inspiré, oscille entre l'outrance et le vide. Outrance de Freinet en père Bonas qui vire à la caricature. Outrance de ses filles, atroces chipies que rien n'arrête sinon la mort de leur amant commun et vide dans la conduite des acteurs que Johannon paraît avoir abandonné. Cerise sur le gâteau, coproduction franco-italienne oblige, Freinet donne la réplique à des acteurs transalpins ignorant tout de la langue de Molière. Alors ça, ça a été la fin de tout, soupire le comédien. Avoir en face de soi quelqu'un qui brodouille quelque chose en charabia en se disant on rattrapera plus tard au doublage, c'est monstrueux. La scène, heureusement et une nouvelle fois ravive la flamme. Aux côtés d'Yvonne dont ce sera l'ultime création, Freinet reverdit d'Ampère de son cher Édouard Bourdet. L'ami chaudière ne les emplie pas neuf mois durant. On croit alors que le théâtre va gagner la partie mais Freinet succombe aux nouveaux appels du pied des producteurs. Trois ultimes bandes en sortiront dont l'une seulement survit l'outrage des ans. Pour les affreux, Marc Allégré et Pascal Jardin croient pouvoir réunir à vers et revers Freinet et Darécolle. L'idée comique a priori n'est pas nouvelle mais pourquoi l'écarter ? Après tout, l'humour est une corde que Freinet s'est passée à condition que l'auteur ait du génie. Jardin et Allégré n'ont que du talent, disons plutôt qu'ils en avaient. En l'espèce, il n'est que trop évident qu'ils ont lâché les reines pour les confier, hélas, à leurs deux vedettes. Lesquelles font ce qu'elles peuvent, ce qui est bien mais aussi ce qu'elles veulent, ce qui l'est beaucoup moins. Comiques laborieux, blagues de potache, tout cela semble les amuser. Ils sont bien les seuls. L'argument de la millième fenêtre semblait plus séduisant. L'homme seul ancré dans son pavillon face à la fourmilière du HLM. Là encore, on n'innovait pas. Mais Freinet avouera-t-il croyait tenir la bonne chose jusqu'au jour, ajoute-t-il, où j'ai su que le commanditaire était la sécurité sociale. Alors là, impossibilité d'aborder aucun des thèmes si on veut cerner ce sujet, c'est fini. Cela pouvait même-t-il débuter. Documentariste engagé à gauche, le réalisateur Robert Ménégose avait bien montré quelques talents en ce domaine. Cela suffisait-il pour conduire Freinet, Trintignant, Carette et la charmante Barbara Lass ? S'il fut assistant réalisateur de Clouseau, il est à craindre que, comme beaucoup de ses pairs, Ménégose s'illusionna sur ses capacités à conduire une mise en scène. Reste un film de Guingois qui tangue entre la charge légère et la bluette, ponctuée ici et là des monologues d'un brin sentencieux de sa vedette. L'ultime film de Pierre Freinet paraît sur les écrans le 2 septembre 1960. Depuis 62 ans, plus qu'aucune autre des bandes au générique desquelles Freinet figura, Les Vieux de la Vieille, puisqu'il s'agit d'eux, est la cible d'un éreintement systématique de la critique. Parmi les plus modérés, nos procureurs bénévoles y voient un infligeant festival de ses naissances quand ce n'est pas un monument de réaction érigé par le cabotinage et honté de trois vedettes. Faut-il nous en excuser ? Nos yeux n'ont rien vu de tout cela. Gilles Grangier, son réalisateur, n'avait d'autre ambition que de produire une farce se sentant mort, habilement conduite et dialoguer par un Michel Audiard à son meilleur. Il y est parvenu. En outre, n'en déplaise au saint office de la critique, sa drôlerie n'obère pas le filigrane d'une réflexion fut-elle légère sur la vieillesse et son appréhension par une société dont ce n'est pas le principal souci. Certes, Freinet n'est pas le plus à l'aise entre Gabin et Noël Noël. Ses manières et son accent décharente sont quelque peu forcés mais il tient sa partie sans être jamais ridicule. Et ça, c'est dire que nous ne décelons pas dans les vieux de la vieille cette défaite à trois dont le taxera encore quelques critiques mais une franche rigolade à simple détente, ce dont nous répugnions à nous plaindre. Ah, c'est beau ! Qui c'est qui vous a demandé de vous arrêter alors acheteur en traque forme neuf paisible c'est du racolage ça ? Je me suis arrêté parce que vous m'avez fait signe. Moi ? Oh ! Mais j'aimerais mieux marcher de Charente jusqu'au Tibet que de demander à un fautriquet de routier de me prendre dans sa carriole. Ben, mais fiez-vous parce que si je vous revois moi je vous écrase et puis j'ai pas de temps à perdre il faut que j'aille jusqu'à Esnay. Oh, oh, oh ! Si vous y allez aussi vite que je vous emmerde pour une fois vous serez en avance sur l'horaire. 1960 s'en est fini de freiner au cinéma. Le comédien ne souhaite pas faire une carrière secondaire dans des oeuvres qu'il s'en dit-il de plus en plus éloignées de ce qu'il attache. Trop de négligence, trop d'erreurs, de choix confesse-t-il enfin qu'il ne veut plus rééditer et dont il n'accuse que lui-même. Par deux fois Orson Welles le sollicitera pour le procès et pour le béquet d'Hanoui qu'il ne réalisera finalement pas. En vain, Freinet se retire sous sa tente. En tête, l'envie de regagner le théâtre au service cette fois des grands textes. Demi-succès 1961 dans le Laurence d'Arabie de Terence Rattigan. Le rôle est écrasant. Le personnage caméléon ne sortant pratiquement pas de scène, Freinet, 64 ans dont la santé s'altère déjà, s'y épuise. Son courage, sa virtuosité intacte suscite toujours l'admiration, n'empêche. Freinet vient d'éprouver ses limites. Pierre Dux lui propose de monter « Mon Faust » de Paul Valéry. À la relecture de cette pièce, Freinet se découvre des affinités avec l'auteur, ce qui, on le sait, n'est pas indifférent à son plaisir de le servir. Succès éclatant au théâtre de l'œuvre où les partenaires de Freinet, outre Pierre Dux, se nomment Daniel Delorme, Jacques-Henri Duval et Robert Echeverry. Début 1963, le jeune Philippe Londonbar, autre neveu de Freinet, évoque à son oncle l'extrait du neveu de Rameau qu'il entend présenter au concours du conservatoire. Pour Freinet, c'est la révélation. « Je suis désolé, mais je crois que je vais devoir te chipper ton Rameau, » lui lance Freinet. Philippe décrochera donc le précieux Sésame avec Alceste. Pendant ce temps, Pierre triomphera à la Michaudière avec son neveu de Diderot. À ses côtés, l'excellent comédien Julien Berthaud qui se liera à Freinet par un long et amical compagnonnage. Dans Le Parisien Libéré, Georges Lherminier s'exclame. Freinet et Berthaud se donnent la réplique en une escrie excitante, parfaitement conduite. Freinet mime, s'exalte, grince, ratiostine, chante, s'emporte, ironise avec un sens de la mesure incomparable. Une brève respiration avec Rebrousse-poil de Jean-Louis Roncoroni en 1964 au théâtre de l'œuvre et c'est le retour au classique. Trois ans du rond. À l'œuvre encore, il est caton aux côtés de Pierre Dux dans le rôle de Pompée dans La guerre civile de Monterland. Antiché de Valéry, Freinet reprend ensuite son idée fixe. Il est cet homme déambulant au bord de mer le vague à l'âme qui songe au suicide. Arrive un importun, un médecin en vacances, inactif et débonnaire, trop heureux de bavarder pour tromper son ennui. S'en suit un dialogue philosophique endiablé entre Freinet et le fidèle Julien Berthaud, sous les vivats du public de la méchaudière qui en redemande et qui sera servi par une reprise du neveu de Rameau en 1967. La télévision, qui est encore ce qu'elle aurait dû rester, s'en mêle. D'abord réticente pour une technique qu'il juge encore hésitante, en tout cas peu propice à l'adaptation sérieuse d'une œuvre théâtrale, Freinet se laisse finalement convaincre. Ainsi, le 30 décembre 1968, les spectateurs de la deuxième chaîne découvrent-ils son neveu de Rameau avant de goûter à l'idée fixe l'année suivante. Freinet, à cette occasion, ne cachera pas son plaisir d'avoir rencontré au petit écran des réalisateurs, René Luccaud et Jeannette Hubert, pour ne pas les citer, d'une intelligence qu'il avait peu vue sur le grand. Le temps d'une nouvelle respiration avec le Truffator, médiocre pièce de boulevard de Jean Canole, suivi des visitations de Giraudoux couplées au dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu de Maurice Joly, et nous voilà en 1969. Année cathodique, si l'on fut pour freiner, puisqu'il paraît d'abord dans Tête d'horloge, téléfilme un brun fauché dans lequel il s'est fait la tête d'un vieux savant qui stoppe la marche du temps. Il paraît ensuite dans une nouvelle adaptation théâtrale, cette fois de Mo Faust, à ses côtés, dans le rôle du disciple, un autre London bar, Philippe. Mais la télé comme le cinéma s'essouffle. Le comédien y paraîtra encore, mais sinon pour rien, du moins pour peu. Adaptation sans âme de père en 1971, guerre plus de souffle dans les écrivains l'année suivante, pour finir diffusé un soir de Noël 1973 sur Le Jardinier, conte écologico-fantastique que lui a écrit son ami François Posseau. Là, le charme de Freinet et de Paul Crochet contre l'insignifiance de la mise en scène d'Antoine Léonard, le choc est rude. Heureusement, le théâtre, toujours et encore, exaltera son talent. On ne sait jamais d'André Roussin renflou les caisses de la Michoudière que la tour d'Einstein de Christian Ligier avait singulièrement écornée. Théâtre léger que celui de Roussin, mais dont la mécanique parfaitement huilée séduit et freinait que le boulevard n'a jamais rebuté. 1970 consacre son retour au grand texte avec les reprises de ses récents triomphes, Montfaust, le neveu de Rameau et le dialogue Montesquieu-Machiavel. Montfaust, à nouveau en 1971 pour 36 représentations, la claque de Roussin pendant près d'un an jusqu'au neveu de Rameau qu'il joue une dernière fois le 28 janvier 1974. Après quoi, le rideau tombe. Fragile durant le dernier lustre de sa vie, la santé du comédien se dégrade à nouveau. Pris d'un ultime malaise, le 18 décembre 1974, Pierre Freinet est admis à l'hôpital américain de Neuilly. L'agonie durera trois semaines. Pierre Freinet meurt le 9 janvier 1975, sans descendance. Sous-titrage Société Radio-Canada